... Voici le groupe scolaire Bianson d'Ambélé. C'est un des plus grands groupes scolaires du Mali, abritant en son sein tous les ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, comme le précise le promoteur, M. Khalifa Dambélé lui-même. Le groupe scolaire Bianson d'Ambélé est un ensemble d'établissements qui s'étend sur les trois ordres d'enseignement que nous connaissons au Mali. Le premier port d'enseignement, c'est l'enseignement fondamental, qui regroupe les primaires, les premiers sites et les secondes sites, qui va de la première année à la même. Ensuite, les secondaires qui se séduisent en secondaires générales, et en secondaires techniques. Enfin, l'ordre d'enseignement supérieur. Les groupes scolaires Bianson d'Ambélé, c'est en 673. Depuis le mois d'octobre 2018, avec l'appui financier du fonds David Lynch de France et le bureau de Suisse à Genève, nous avons commencé un projet d'expérimentation de la méditation transcendantale avec le groupe scolaire Bianson d'Ambélé. Les systèmes éducatifs baliés, on est aujourd'hui pour l'éducation, ça a été pour l'éducation. Nous, nous sommes des placent à terre privés, et nous sommes obligés de venir de la prête. Nous sommes obligés de satisfaire la vie à terre. Et l'occasion était très très salue, pour nous, de tomber sur une méthode comme la méditation, qui aujourd'hui est en train de faire la fierté. L'expérience a commencé avec le lycée, précisément avec les classes terminales, pour aider les élèves à préparer l'examen du baccalauréat. Au 30 novembre 2018, nous avions déjà instruit, outre le promoteur lui-même, 58 membres du personnel, dont 53 professeurs permanents, 5 administrateurs et 179 élèves. Mais en février 2019, nous nous sommes rendus compte que la quasi-totalité des élèves instruits allaient quitter l'établissement après le baccalauréat, et nous n'aurons pas, au bout de deux ou trois ans, la masse critique qu'il nous faudrait pour lancer le programme de MT-CD et offrir de l'invincibilité à notre pays. Ce qui constituait pourtant en fin de compte notre objectif ultime. Nous étions alors à 744 élèves instruits, dont 602 élèves de classe terminale. Nous avons alors décidé d'orienter les instructions vers les classes du premier cycle, c'est-à-dire vers les élèves de 12 à 15 ans, de sorte qu'en trois années, nous puissions atteindre notre objectif, puisque ces élèves allaient, pour la plupart, rester au moins trois ans dans l'établissement. Le programme de méditation transcendantale est très bien apprécié au groupe scolaire Bianzonda Mélé, en commençant par le promoteur lui-même. Vous voyez, je suis très bien portant, il est déjà sur ma tête, souriant, et tout ça, c'est les effets de la méditation. Vous voyez, même l'attentation de ce pays, aujourd'hui, peut stresser la nuit, sans tenir compte de tout ce que nous vivons dans nos familles. Et je vous dis, une séance de méditation matinale est très très bénéfique. Ça nous permet, c'est pas comment l'expliquer, c'est comme si un nouveau jour naissait pour nous, tout, après avoir fini de méditer, où on est totalement animé. Les professeurs qui ont appris à méditer témoignent également des bienfaits de la MT. Moi, je m'appelle Sadou Hamma Métayi. Je suis porteur d'anglais. En tant qu'être vivant, il faut méditer. La méditation face à la mentale, je pense que c'est un élément très essentiel pour le développement de l'esprit, de la pensée humaine, et même sur le plan biologique. Comme le deux fois, cela n'est pas dans notre état physique. Bonjour, je m'appelle Arvain Yemma Egane. Je suis professeur d'histoire-jour et de la civilisation des Bébillés de Niawakura. Donc, mon expérience, c'est qu'on s'est la méditation transcendantale d'acte de développement. Donc, depuis que j'ai commencé à méditer, j'ai senti un vrai changement sur ma peinture dans mon organisation, mon organisation du travail, que ce soit à l'école ou à la maison. À l'école, j'ai vu que les élèves me comprennent facilement. Et moi aussi, je comprends facilement sur ma peinture. C'est que les élèves peuvent. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai eu fière d'avoir eu cette formation sur la méditation. Parmi les élèves, les filles sont aux premières loges dans la pratique de la technique de l'AMT et elles partagent volontiers leurs expériences. Je m'appelle Javar Thorey. Je peux dire que la méditation m'apporte la satisfaction. J'ai plus de problèmes avec eux de ce soir. Car auparavant, j'étais souvent, généralement, écrite des natures. Mais là, maintenant, je n'ai pas de problème sur ce niveau et j'apprends mieux. Mais les enfants, je suis plus souriante, plus joviale avec eux de moi. Depuis que j'ai commencé à méditer, j'ai remarqué que je suis moins discrète parce qu'avant, quand on me demandait d'envoyer le ventilateur dans le salon, j'envoie le ventilateur dans la cuisine. Ou quand on me demandait de donner le lot à une personne, je donne le lot à une personne qui ne va pas demander le lot. Et tout ça, je médite. Elles ont d'ailleurs été à l'origine de l'organisation de la première journée de cohérence au Parc National à Bamako. Compte tenu de la grande masse d'individus rassemblés par le groupe scolaire Bianzon d'Ambélé, au total, plus de 5 000 personnes, élèves et personnels de tous ordres, comme l'atteste M. D'Ambélé. Le groupe scolaire Bianzon d'Ambélé, 300 employés permanents, pour 5 000 des tels élèves. Et étant donné que la racine carrée du 1% de la population malienne est d'environ 600 individus, notre ambition est donc de nous focaliser sur ce groupe scolaire Bianzon d'Ambélé avec l'objectif de former 1 000 sidas pour offrir l'invincibilité à notre pays. La méditation m'a beaucoup apporté, donc j'invite tout le monde à venir méditer avec nous. Malie, Vijayante Taran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada